... Saviez-vous que derrière les vénérables murs du Collège de France se trouvaient des laboratoires ? Et pas n'importe quel laboratoire ! Ici, une équipe du Laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris conçoit de nouveaux matériaux. Des matériaux hybrides et nanomatériaux. On essaie de faire des synthèses de nanoparticules et ces nanoparticules, il y a plusieurs façons de les faire. Là, dans ce cas-là, ce sont des particules de zircone, donc d'oxyde de zirconium ZRO2. Ce sont des matériaux qui ont des duretés assez importantes. Et des particules, vous imaginez des sphères de 10 nanomètres à peu près de diamètre. Des particules de cette taille-là, on développe énormément de surface. Donc dans un gramme de matériaux, on va pouvoir développer à peu près 200 m². Donc un gramme de matériaux, on a 200 m² dans la main. Et ça, pour les applications en catalyse, c'est très intéressant parce que les réactions se font sur les surfaces. 200 m² dans un gramme de matériaux ? Non, ce n'est pas de la magie. Prenez un bloc de matériaux quelconque. Il a une surface. Si vous le cassez en plusieurs blocs tout petits, la surface totale de ces nouveaux blocs sera plus importante que celle du premier. Avec les nanoparticules, on arrive à des surfaces très importantes. Contrairement aux méthodes physiques qui nécessitent des moyens énergétiques élevés par chauffage à très haute température ou en cassant la matière pour obtenir des petits objets, les matériaux dans ce laboratoire sont synthétisés par des techniques que l'on appelle ascendantes. C'est-à-dire qu'on part de petits objets, de molécules, et on les associe les unes avec les autres de telle façon à construire des matériaux. Et ça donne finalement d'une part une souplesse qui est énorme et également ça a permis de construire finalement, de mieux adresser finalement les édifices que l'on veut construire. Et l'essentiel de notre activité, c'est justement de comprendre, de créer d'abord et de comprendre en fait les mécanismes de construction de ces systèmes qui sont complexes. L'idée c'est d'avoir quelque chose de simple parce que ça intéresse aussi beaucoup les industriels. D'avoir quelque chose de simple et en particulier dans ce laboratoire, on a une forte expertise sur les synthèses dans l'eau. Donc on fait beaucoup de nanoparticules dans de l'eau. Et ça, pour les industriels, c'est très intéressant parce qu'on a moins de problèmes de pollution. C'est un peu plus facile à utiliser et à mettre en main. Donc dans le principe, la synthèse, ça s'apparente à du Lego. Il faut avoir des briques de construction qui sont en fait des toutes petites briques moléculaires que l'on va coller les unes avec les autres pour former un réseau inorganique. Alors le principe, c'est qu'on a des briques qui sont protégées. On va enlever la protection et ensuite on va pouvoir les coller les unes aux autres. Donc pour les déprotéger, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les mettre dans de l'eau. Alors vous voyez que ça fume beaucoup et très progressivement, vous voyez la solution qui était initialement complètement transparente qui va devenir de plus en plus blanchâtre. Et ce blanc, en fait, c'est de l'oxyde de titane qui est en train de se former. Alors cet oxyde de titane qu'on peut utiliser pour beaucoup d'applications, pour les peintures, pour faire de la photocatalyse. On peut s'en servir aussi comme crème solaire. Donc on va avoir par exemple des vitres auto-nettoyantes basées sur la photocatalyse ou encore sur une partie du mur anti-bruit du périphérique au niveau de la porte des Lilas et recouverte de dioxyde de titane afin de dépolluer les gaz d'échappement des voitures. On va aussi avoir une application dans la dépollution de l'eau et notamment des effluents de l'industrie textile qui contiennent des colorants. Pour mieux comprendre les systèmes sur lesquels on travaille, on est obligé d'aller regarder la matière de façon très intime à une toute petite échelle. Le laboratoire est équipé de trois spectromètres à résonance magnétique nucléaire pour sonder finement la matière solide ou liquide. C'est une technique qui est extrêmement puissante parce qu'elle permet pas seulement de reconnaître quelles sont les espèces présentes dans un solide ou dans une solution, mais aussi de visualiser leur proximité dans l'espace à quelques milliardèmes de mètres près, donc à quelques nanomètres. Cette technique sera utile par exemple pour optimiser des nanomatériaux conçus par le laboratoire pour traiter localement certains cancers. Donc là, on a fait un microscope électronique à transmission. Voilà, donc là c'est un petit peu flou. Je vais essayer de faire une mise au point. Par exemple, ce matériau-là, c'est des matériaux qu'on suppose être très actifs en catalyse, mais sur cette image-là, on voit bien qu'il y a une coque autour qui isole la particule cristalline. Un gros problème qu'on se pose en ce moment, c'est comment réussir à obtenir ces particules sans la coque amorphe et donc qui serait directement exposée à la surface et qui pourrait avoir donc une forte réactivité. Ça, c'est les premières images qu'on a eues la semaine dernière où apparemment, à certains endroits, on a été capable de l'enlever ou de l'éviter. Et alors là, ça a été des explosions de joie parce que c'est quelque chose qu'on essaie de faire depuis deux ans. Les matériaux qui, à priori, sont formés de composantes qui sont incompatibles à l'échelle macroscopique, avec cette chimie à température ambiante et le fait qu'on structure la matière en partant de petits objets, ça permet de créer des matériaux hybrides et qui sont en général des nanomatériaux ou des matériaux nanostructurés. Habituellement, pour faire du verre, on est obligé de chauffer à plusieurs centaines de degrés, donc ça détruit à peu près toutes les molécules organiques. Pour avoir de la couleur, on était obligé, donc c'était ce qu'ils faisaient à l'époque dans les vitraux, on était obligé d'utiliser des pigments minéraux. Maintenant, si on peut faire du gel à température ambiante, du verre à température ambiante, on peut lui donner beaucoup plus de fonctionnalités en mettant des molécules organiques qui ne vont pas être détruites cette fois-ci puisqu'on ne va pas chauffer. Par exemple, ici, on va utiliser du bleu de Crésil avec le précurseur de verre, le théos, donc tétra-éthylorthosilicate. Cette chimie permet d'associer en douceur des matériaux réputés incompatibles pour produire des matériaux sur mesure, possédant à la fois les propriétés organiques et inorganiques. La solidité de l'acier, la capacité d'autoréparation de l'os, la souplesse de la feuille et la transparence du verre. En associant ingénieusement les composantes minérales et organiques, on peut avoir des propriétés qui sont intermédiaires et même meilleures que la matrice minérale seule ou la matrice organique seule. Au niveau des propriétés et des applications potentielles, ça couvre à peu près tous les domaines, énergie, environnement, biomédical, ensuite ça dépend des cibles. Ces nouveaux matériaux peuvent être utilisés pour des formes et pour des applications extrêmement variées. Des films minces pour réaliser les anodes et cathodes de piles à combustible, faire des capteurs solaires photovoltaïques ou des batteries, les applications semblent n'être limitées que par notre imagination. Certains matériaux conçus dans le laboratoire s'inspirent du vivant. En fait, il s'agit de décoder finalement et de comprendre des concepts de construction et de les utiliser en les extrapolant. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire de la coquille, de toute façon on est incapable, mais on ne va pas refaire de la carapace de crabe, on va plutôt utiliser les concepts qui sont sous-tendus au cours de la construction et qui sont utilisés au cours de la construction de ce genre d'objet. On voit que ce système se construit via de l'auto-assemblage des molécules de chitine qui s'auto-assemblent à différentes échelles pour former finalement, vous voyez, des structures de type cristal liquide qui ressemblent un petit peu à un contreplaqué. Et ce sont ces structures de type cristal liquide qui sont des structures molles qu'a lieu la minéralisation, qu'a lieu la température ambiante. Donc la craie, le carbonat de 4e, se forme à une toute petite échelle dans les interstices de ce moule. Ainsi, les chercheurs vont mettre au point des procédés mimant la nature. Des moules souples, en savon par exemple, vont permettre de donner à des matériaux variés des structures complexes et des propriétés étonnantes. La nature sait faire des structures magnifiques, bon, on est loin du compte, je dirais. Mais bon, c'est bien. Il faut toujours de l'humilité quand on fait de la recherche. Je crois que c'est la première qualité du chercheur. Et donc, bon, on peut dire, bon, c'est super, comment peut-on faire, nous, pour imiter, je dirais, de façon relativement modeste et humble ce genre de système ? Eh bien, ça passe par, je dirais, le couplage entre la chimie douce, la chimie des hybrides et les procédés d'élaboration. Comme les matériaux, la science et la fiction n'ont pas fini de se croiser. Sous-titrage Société Radio-Canada